Voici ce que vous avez manqué lors du dernier épisode du stream. Mais ça, t'as poigné la nouvelle taxe technologique? La taxe technologique? Oui, comme exemple, moi ce que j'ai poigné, j'ai poigné ça à la télé le matin, il y a une nouvelle taxe qui va s'appliquer sur les produits électroniques, puis une taxe techno. Il y a quelqu'un, juste parce que là je suis en train de montrer à l'écran, et Sylvain, Chris c'est beau chez eux, il y a Sylvain Grandmaison qui m'écoute sur une télé 47 pouces, puis mon écran fait 320 par 240, est-ce que ça doit être pixelisé, mais en tout cas on le voit ici, je trouve ça nice. Oui, une taxe technologique, écoute, c'est quoi ce taxe-là? C'est pour, au niveau de disposition du produit après sa vie utile. Ah tabarnak! C'est ça qu'il y a là. Ok, non, je te vois venir là, avec la pollution, quand on les jette, puis tout ça là. Oui, c'est ça, à peu près comme les pneus, puis une télé, exemple, l'exemple que j'ai entendu, c'est qu'une télé de 29 pouces, écran plat, etc., c'est que ça va être en moyenne 42$ plus pour cette taxe-là. Est-ce que ça applique ce loi-là ou? Ben, je pense que ça porte ça aujourd'hui ou en fin de semaine, là. Oui, oui, un peu comme les pneus, quand tu vas au garage, changer tes pneus, puis tu charges tant du pneu pour la disposition après, là. Oui. Mais même, même si tu repars avec tes pneus et que tu les brûles dans ta cour, là, tu l'as payé pareil. Oui, oui, oui. À l'achat des pneus. C'est fou, hostie. 42$? Ouais, ouais, ben, au niveau d'une télé 29 pouces, écran plat, une nouvelle affaire, ben, c'est sûr, Castor, t'as trouvé une télé de 29 pouces avec tube, là. Il y a à peu près rien que moi, il y en a 6 dans le sol. Ah, c'est avec tube? Non, 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 les nouvelles, là. T'sais, ben, de toute manière, t'en trouves plus, Yann. J'imagine que ce soit avec tube ou ben, sans tube, c'est un produit électronique. Tu vas avoir... t'as une taxe là-dessus. Ah, ben, tabarnak. Ben, on n'a pas le choix, ben, vite, la gratuité va être taxée, Yann. Je trouve ça tellement hypocrite, ces histoires-là. Tellement hypocrite. Est-ce que j'ai ici? Ben, je suis comme ambivalent, là-dedans, t'sais. Je me dis, c'est-tu pour donner bonne conscience, puis ça va-tu être vraiment appliqué à ça? Mais de l'autre côté, je te dirais bien qu'au niveau environnement, puis tout ça, là, on a du retard. Ben, ils ont juste à forcer les entreprises à recycler le matériel. Pourquoi c'est tout le temps nous autres qui payent? La planète se polluera pas moins. C'est juste du monde qui se font plus d'argent. La planète se pollue pas moins, là. Y'a pas personne qui va dire, « Ah, ben, fuck, si, je le payerai pas, les 42 piers. » C'est pas vrai, ça. Y'a rien qu'à dire. Y'a rien qu'à dire. Au lieu de nous forcer, nous autres, là, à payer cet hosti d'argent-là, y'a juste à forcer les compagnies, Sony, puis tous les fabricants de télé, à réutiliser tout le matériel, le plastique, toutes les métaux, tout ça. Tu veux réutiliser ça? Je veux que vos télés soient faites à partir de matériaux 100% recyclés. C'est comme ça que tu vas sauver l'osti de planète. C'est pas en chargeant au monde. C'est comme les sacs de plastique à l'épicerie. Qu'est-ce que ça a changé, tu sais? Voyons donc, asti, c'est de la merde, ça. C'est juste du monde qui se mette plus d'argent. Il se passe à rien sur l'osti de planète. Parce que de toute façon, c'est les industries qui polluent. C'est pas les petits cris de sacs de plastique. Le sac de plastique, il pollue dès sa fabrication. Il vient de polluer la Terre à sa fabrication. C'est pas moi qui pollue l'osti de planète avec le sac de plastique à l'épicerie. Il est déjà en train de polluer la planète dès qu'il est fabriqué, ce calice de sacs-là. Venez pas me charger à moi 15 cents pour l'osti de sac. C'est pas moi, asti, qui pollue la planète. C'est ceux qui le fabriquent. Vous avez rien qui a arrêté de les faire, les ostis de sacs, puis m'arrêter d'en prendre. Voyons donc, asti que c'est niaiseux. C'est tout le temps d'aller chercher de l'argent dans les poches du monde. Il s'en calice de la Terre. Voyons donc, asti. Si vous voulez faire de quoi, de la Terre, pour faire pousser des armes, ben ils les interdiraient, les ostis de sacs, puis ils forceraient les compagnies à prendre des matériaux 100% recyclés. That's it, that's all, qu'ils arrêtent de venir fouiller dans mes ostis de poches. Tabarnak que ça me fâche. Ostis que ça me fâche. Yael, ça va? Oui. Pour ne plus rien, visitez le www.yadterio.com. Abonnez-vous au stream et attendez le signal.